Eh bien, je vais vous lire, tout vous lire, tous vos systèmes dictaphones, jabotophones, micro-sillants, valpatripettes, toute cette mécanique tue la vie, m'entendez-vous, anti-vie, à musette pour morgue, vous comprenez, colonel, la machine à écrire, et tout, kiffe le cinéma, kiffe votre télévisse, autant de branlettes mécaniques, je ne veux pas vous vexer, colonel, partez pas, partez pas, vous sauvez pas, ils se vexent, je ne vous donne que mon avis, et votre invention, vous alors, moi c'est autre chose, moi je suis autrement plus brutal, moi je capture toute l'émotion, toute l'émotion dans la surface, d'un coup je décide, tous les autres écrivains sont morts, et ils ne s'en doutent pas, ils pourrissent à la surface, en bandelés dans leur chromo, momie, momie tous, privés d'émotion, leur compte est bon, ils me regardent, et votre manuscrit, vous ne parlez pas de votre manuscrit vous, je veux le réanimer cet imbécile, il n'est pas encore publié, c'est qu'un détail, ils en publient ça à 100 parents, je l'intéresse, il va l'être, croyez-moi, il va l'être, colonel, croyez-moi, il va l'être, si je m'en occupe, si je vous pistonne à Gaston, est-il chromo votre manuscrit, dites-le, dites-moi tout, un peu, un petit peu, est-il tendancieux, comment, comment, un petit peu si, un petit peu ça, un petit peu tout de même engagé, mais pas tellement, un petit peu curé peut-être, sur le vent, pas trop, ah non, pas trop, un petit peu jidien, oh oui, sans excès, oh non, non, ou alors tout à fait, avec des nuances, beaucoup de nuances, bon, est-ce qu'on peut dormir en le lisant, oh oui, vous êtes certains, ma femme le lit tous les soirs, et elle s'endort, oui, bien, je vais le recommander à Gaston, il lit tout lui-même, monsieur Gallimard, plutôt que son comité de lecture, ils lisent en dormant, oh oui, ils ont lu le voyage, comme ça, ils lui ont donné une bonne note, ouais, pas mauvaise, mais en retard, c'est un autre qui l'a publié, et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, ils ronflaient, c'est étrange, non, c'est pas étrange, il n'y a que les crèves de la faim qui sont réveillées, les autres dorment, tous les gens, sur du lendemain, dorment, on les voit partout, en auto, au bureau, à la campagne, en ville, dans le monde, en croisière, ils se font balader beaucoup, blablater beaucoup, ils ont l'air de faire quelque chose, ils font rien, ils dorment, Louis-Ferdinand Céline entretient avec le professeur Y.